Musique 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 Attendez une seconde, où sommes-nous ? Ce n'est pas au mince ? Oui, ce n'est. C'est l'un de ces confessionnaux de télé-réalité, où les participants parlent directement à la caméra. Je pense que ça s'est bien passé aujourd'hui. Il y a eu certaines de mes premières interactions avec une personne qui n'était pas apparent, et qui ne se sont pas achevées en bain de sang ou une mort prématurée dans ma chômière russe. Alors je compte aujourd'hui comme une victoire, peu importe ce qui arrivera. Bon, elle, c'était ok, tout était bien. Ce que je pense de cette nouvelle personne, hmm, dois-je dire, ok, je dois, hmm, c'est quelqu'un d'attirant, de mystérieux. Je ne connais pas d'un d'autre mot, puisque j'ai été élevé par ma mère dans les bois, jusqu'à ce qu'un élan l'embroche et qu'il me faille nettoyer ses entrailles de mon sarafane. Ceci étant dit, les trois autres devraient veiller à être sur leur garde. J'ignore avec qui cette nouvelle personne voudra passer du temps demain, mais pour ma part, je ne baisse pas ma garde si facilement. Quant aux autres, qui sait ? C'est pas gagné encore. Spectre, je crois, on ne sait plus sur cet endroit qui ne l'admet, mais il est difficile de le faire parler. Pendant ce temps, Esprit passe son temps à hurler, un rabat-joie infernale, et... Piégeur ? Par où je commence concernant Piégeur ? Il est barraqué, et pour sûr. Mais alors, les problèmes avec son père ? Oh là là ! Écoute, je n'ai besoin de personne. Je me débrouille très bien toute seule, depuis la mort de ma mère. Je me nourris selon un excellent régime d'ours, d'humains et de cerfs crus, et je suis dans une forme d'enfer. Ceci étant dit, quelque chose avec cette nouvelle personne me fait me dire qu'il me manque peut-être quelque chose d'important de cette chose qu'on appelle la vie. Écoute, je déborde toujours de rage. La clé est de savoir comment contrôler ta rage pour pouvoir t'en servir. Je suis un maître de la maîtrise de soi. Et là, je me sers de toute la maîtrise dont je suis capable, car aujourd'hui fut un désastre. Disons juste que je ne l'ai pas aimé. Ah ah, c'était drôle. C'était réciproque, monsieur. Rie. J'ai dit rie, bon sang. Enfin bref, je compte tuer cette andouille. Ne lui dis rien, par contre. Je veux l'embobiner encore un peu. Ce sera d'autant plus gratifiant pour moi de savourer ses hurlements. Le spectre. Ouais, aujourd'hui était amusant. Je ne veux pas me donner de faux espoirs, ou m'investir dans quelque chose qui pourrait me faire mal, alors je ne sais pas. Peut-être que nous allons juste voir comment vont les choses. Ou peut-être que cette personne va réaliser que je ne suis pas bon pour elle. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Alors c'est sans doute ce qui va se produire. Je dois apprendre à être moins dur avec moi. Qui pourrait m'aimer si je ne m'aime pas ? Je sais que chacun me prend pour un monstre magnifique, avec de la glace dans les veines. Je n'y peux rien. La circulation, c'est pas mon truc. Je ne choisis pas d'être froide. Cette robe et ce chapeau adorable, d'accord. Ce sont des choix, bien sûr. Si quelqu'un venait à me voler mon cœur, au moins ça dépasse une lame dedans. En plus, si je dois me venger de manière sanglante sur une société qui s'est servi de moi et m'a jeté, ça me ferait peut-être pas de mal d'avoir un coup de main ? Tu ouvres les yeux. Le soleil brille, il n'y a pas un nuage dans le ciel, et tu te sens en super forme. Après un excellent sommeil. Tu ne te poses même pas de questions sur le fait que tu dormais près du feu de camp, et que tu as émergé de ton sommeil à plusieurs mètres au-delà. Eh coucou Spatio ! Ah bah Spatio, tu tombes à pic, parce que ça fait un petit moment qu'on joue Néa. Voilà. Attends, tu es en vacances ? Est-ce que la journée d'hier n'était rien d'autre qu'un rêve étrange ? Non, pas un rêve. Tu te trouves vraiment là pour une journée de plus. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Tu es manifestement quelqu'un de bizarre. En parlant de gens bizarres, je vois le reste du groupe qui flâne sur la plage. Ce n'est définitivement pas un rêve. Alors je n'écarterai pas encore l'hypothèse du cauchemar, par contre. Au moins, c'est une bande de gens sexy. Et en parlant de sexy, voilà Farceur avec du café. Regarde, si ce n'est pas pour toi ce jeu Spatio ! Et si ce n'était pas pour Néa, tout ça, tout ce scénario. Salut jolie frimousse, je me suis dit que tu apprécierais une bonne tasse de kawa pour commencer cette incroyable journée du bon pied. Oh, ça ne donne pas très envie. Farceur a l'air suspicieusement joyeux. Je suis sûr qu'il n'y a rien d'affame derrière son comportement en jouet. Tout le monde sait que les musiciens sont déjà en matineau. Je voulais aussi te souhaiter bonne chance. Aujourd'hui est un jour important. Mon seul regret, c'est que je ne pourrais pas y jouer un grand rôle. Problème de budget. En plus, je suis inondé de rendez-vous, surtout sur l'autre île. Farceur te fait un clin d'œil. Si tu veux lui demander comment te rendre à l'autre île, c'est le bon momme... Euh, peu importe. Il est parti. Eh bien au moins, il m'a apporté une tasse de... Non, attends, ne bois pas ça ! Bordel, c'était quoi ça ? Il ne s'appelle pas Farceur parce qu'il déchire en skateboard. Et il n'a sûrement pas eu ce nom en apportant des boissons aux gens pour qu'ils se réveillent bien. Ce n'était certainement pas du café. Et je ne tiens pas à ce qu'on t'empoisonne, t'emprisonner, 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 t'emprisonner. Pour l'instant. C'est censé être un paradis tropical, le genre d'endroit auquel tu mets une note de 5 sur 5, 10 sur 10, 2 pouces vers le haut, pas une prison éternelle de tourments. Et veille à laisser une note. Ça nous aide vraiment pour les algorithmes. Contente-toi de me faire confiance. Je veille sur toi. Alors, on peut poursuivre ? Eh, juste une petite seconde. Comment un narrateur probablement omniscient, probablement pas digne de confiance, pourrait physiquement faire tomber cette tasse de ta main ? On n'est pas au Parlement et le parquet ne reconnaît pas l'océan le droit de s'exprimer maintenant. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, car je suis l'océan, je domine la terre, j'engloutis ceux qui me défient et devient leur tombe marine. En fait, en parlant de tombe, j'aimerais dire quelque chose. Quelque chose d'important et qui tombe bien. Très bien, vas-y. Même si cet endroit est une prison éternelle de douleur, et je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, même un endroit d'horreur extrême peut toujours recevoir un avis de 5 sur 5, de 10 sur 10, pousse vers le haut, s'il a été conçu avec amour, ou que c'est le genre de choses que tu aimes. Tu sais, l'océan a raison. Beaucoup de travail passe dans un endroit pareil. Tu devrais vraiment juger sur l'intention de l'artiste. Et quand c'est possible, pars de l'état d'esprit qui leur accorde le bénéfice du doute. Construire ces simulations élaborées, je veux dire ces vacances, n'est pas chose facile. Il y a parfois des petits bugs ou des incohérences, mais c'est juste la nature du processus. La perfection, c'est surfait. L'univers regorge de mystères. Nous devrions célébrer ceux qui osent dévoiler leur âme dans le cadre d'un processus créatif qui vise ultimement à créer de quoi nous divertir et pas nous montrer ouvertement critiques vis-à-vis d'eux. Dites-vous deux, êtes-vous en train d'essayer de me convaincre que cette place est chouette en fait ? Je crois que j'ai dit cette place. J'avais pas encore désolé, voilà. Pas besoin de présenter les choses ainsi, surtout après que j'ai sauvé ta peau avec cette tasse de café déplorablement préparée. Désolé, nous aurions dû être là depuis 5 minutes. Ils font toujours ça le deuxième matin. Comme c'est triste. Même s'ils avancent quelques excellents arguments. Oh, pour sûr, ils en ont des bons, je suis d'accord. Peut-on poursuivre, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, mes excuses, Néa. Les dernières minutes mises à part, profites-tu de ton séjour sur l'île ? Je passe un merveilleux moment, c'est très divertissant. Euh, oui, l'absence d'une option n'est pas suspect. Je passe un moment merveilleux parce qu'on drague la chasseuse et que, voilà, je kiffe. Si je t'avais résumé mon séjour ici, je dirais que c'est un moment merveilleux. Oh, merveilleux, nous adorons entendre ça. Car n'est-ce pas le principe de cet endroit ? Être un lieu merveilleux propice à l'amour ? La ferme, Dwight, tu vas nous faire tous tuer. Encore, et encore, et encore. Par contre, nous devons te poser encore une question. Nous avons tous dû renoncer à nos droits de dire la moindre chose négative au sujet de cet endroit. Voudrais-tu bien signer cet accord de non-médisance ? Oui, pourquoi pas. Oui, j'accepte par la présente de prendre part à un contrat verbal déclarant que moi, Néa, je ne dirai jamais la moindre chose négative au sujet de mon séjour dans cette île. Parfait. Splendide. Excellent. Oui, oui. Eh, Néa, ça demeure ok pour toi si tu as des retours positifs ? Le lieu pour ce faire, c'est un avis positif. Parce que nous savons tous que personne ne lit les avis négatifs des jeux et des complexes touristiques comme celui-ci. Enfin bref, je vois que Dwight et Claudette viennent d'entrer en trance. Et à en juger par le gargouillement que je t'entends provenir de ton estomac, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Le petit déjeuner. Dites pas qu'on va encore manger un morceau de Félix. Pitié. C'est Félix, j'entends que ça tourne. À la broche. Quel timing ! Tout le monde arrive dans la salle à manger pour remplir ses petits ventres sexy de crêpes et de bacon et... Voilà pour l'entretien de ces corps de plage. Nous sommes tous à moitié nus dans une île tropicale. On peut avoir des fraises ici ? Un yogourt ? Les pouvoirs magiques ont leur limite. Même les tueurs font attention à leur apport en sodium. Tu prends ton assiette et tu t'assoies. Repensant à hier et au tourbillon d'émotions que tu as éprouvées. Danger et froid. Désorientation. C'était comme revivre la puberté, mais en une seule journée sur une île belle et mystérieuse. On dirait qu'il n'y a pas que toi en pleine introspection, par contre. Piégeur, pas lui, se lève pour parler de sa journée au cas où quiconque se le demandait. Personnellement, c'était pas mon cas. Piégeur, je doute que tu puisses m'énerver autant aujourd'hui que tu ne l'as fait hier. Mais j'espère vraiment que si. Je l'espère vraiment beaucoup. Sans aucun rapport, quelqu'un a vu mon fandoir. Ah, je blague. Je sais toujours où se trouve mon fandoir. Eh bien, c'était bizarre. Retour à ton petit déjeuner, non. Maintenant, c'est Chasseuse qui vient de faire part de ses sentiments. À ce stade, tout peut se produire. Je suis ouverte à toutes les possibilités que cette île étrange a en réserve. Quelle ouverture d'esprit. Ah, bon, ça devait être ça. Personne ne ferait le poireau pendant le petit déjeuner pour... Et juste comme ça, voilà l'esprit qui se pointe. Tout le monde a bien dormi ? Moi, oui. Ou devrais-je dire que non ? J'ai pas dormi depuis 20 ans à cause de mon obsession de vengeance familiale. Et la nuit dernière était comme les précédentes. Mais j'ai beaucoup avancé dans ma liste de lecture, par contre. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais tranquillement recommencer à être furieuse d'être piégée ici avec vous tous. Tout en étant mignonne à croquer. J'imagine que Spectre a eu assez de temps pour rassembler le courage de parler devant un groupe. Ah, parfait. Le voilà. Éblouis-nous, Spectre. Oh, ouais. C'était amusant hier, hein. Ouais, je veux dire, pas comme beaucoup trop amusant. Ce serait bizarre. Mais genre une bonne... Genre une bonne quantité d'amusement. Et maintenant, ils te regardent tous avec les yeux pleins d'espoir. Attends. Il faut que tu te lèves et que tu expliques ce que tu as éprouvé hier. Euh... Je crois que je dois traiter tout par moi-même. Euh... Je vous verrai tous bientôt. Bon temps. Quelle démonstration de pouvoir. Tiens, allez, en haleine. Tu t'améliores vraiment à ce jeu. Cette expérience sexy fidèle à la vraie vie. Quel dommage que tu n'aies pu manger ton petit déjeuner. Mais ainsi soit-il. Ok. Après le petit déjeuner, tu ne te rends au spa pour te vider la tête. Hier fut chargé pour faire court. Toutefois, avant d'y parvenir, quelque chose attire ton attention. Tu entends ça ? À qui parles-tu à moi ? Eh bien, ouais, j'imagine. C'est ok, hein. Tu sais, je vais peut-être construire une relation avec un de ces charmants tueurs. Mais on dirait que la personne que je côtoie le plus, c'est toi, narrateur. Néa, elle drague tout le monde, même le narrateur. Excellent. Ce n'est ok que dans la mesure où ça illustre le fait que tu as perdu la tête, vu que je ne suis pas réel. Ouais, j'ai entendu cette fois. Je crois que ça vient du cabanon de la piscine. Non, non. Introduis-le là-dedans. Un peu plus, un peu plus. Oh, ouais, c'est ça, oui. Vous pensez que Dwight et Claudette dans le cabanon de la piscine ? Quelle est la sensation ? Intense. Chouette. Oui, la sensation est bonne. C'est... Ça m'est mal à l'aise. Bon, maintenant, je veux que tu prennes ça et que tu le mettes droit. Ouais, tu sais de quoi je parle. Juste comme ça. Exactement comme ça. Je jure que j'ignorais complètement que ces deux-là puissent faire quoi que ce soit qu'ils sont en train de faire. Je crains de regarder. S'il te plaît, dis quelque chose pour qu'ils sachent que tu es dans les parages et que tu peux tout entendre. Oh, wow ! Regardez-moi cette bouteille super géniale de l'eau sur solaire de la marque Farcer que quelqu'un a laissé sur une chaise. Quelqu'un sait où je peux en acheter ? Bon sang ! Oh, allez, un peu d'intimité, s'il te plaît ! Dois-tu t'essouffler et Claudette a une étincelle d'aimante dans les yeux ? Oh, mais non. Quel enfer ! Mes excuses, je ne savais pas comment vous faire savoir que j'étais là et que je pouvais vous entendre. Enfin, vous savez, savoir quoi ? Que crois-tu que nous étions en train de faire ? Vous faisiez... J'ignore ce que vous faisiez au juste, mais on aurait dit que c'était agréable. Tu crois que deux personnes qui tentent de trouver de nouvelles manières de se préciser mutuellement dans une recherche désespérée de rendre leur mort permanente, c'est agréable ? Oups ! Nous avons cinq minutes à nous chaque jour, et nous les passons en espérant que si on se poignarde juste au bon endroit, nous ne ressusciterons pas. Nous ne ressusciterons pas. J'en suis venu à croire que le tout est de trouver l'emplacement exact d'où c'est nier à mort. Et je pense que cet emplacement est dans notre appendice. Pourquoi sinon serait-il là ? Voilà qui me paraît sensé. Est-ce que tu avais réellement cru que nous serions en train de... Moi et lui, Dwight ! Pas la peine de rire si fort, je crois que c'est clair. Ma vie est un cauchemar, et pour autant ça n'a jamais été aussi affreux que maintenant. Allons-y, mon beau prince. J'ai noté toutes nos blessures en trente, et nos cinq minutes sont écoulées de toute manière. Bonne chance, Néa, tu vas en avoir besoin. Oh, et si tu découvres un moyen de fuir cette île, veille à ce que ton fantôme nous dise comment, s'il te plaît. C'était à la fois une tragédie et une comédie. Une traj-médie. Oh, la ferme, ça me plaît. Enfin bref, où en étions-nous ? Ah oui. Après le petit déjeuner, tu te rends au spa pour te vider la tête. Hier furent chargés pour faire court, jusqu'ici, aujourd'hui a été épuisant aussi. Mais tu comptes bien parvenir à une sensation de calme véritable et centré. Pas d'agitation, pas de conneries, juste s'infuser dans un bassin chauffé. Aujourd'hui, tu as rencard avec toi-même. Oh, ça me plaît, je veux un rencard avec moi-même. Qui ferait le premier pas ? Et cette pensée perturbante mise à part, tout se déroule selon le plan jusqu'à ce qu'une ombre te bloque ton précieux soleil. Hérissée de pointe à son extrémité, comme si un palmier se penchait sur toi pour te prendre la tête. Mais ce n'est pas du tout un arbre, c'est... On parie que c'est piégeur ? Non ! Hé bébé ! Je préfère tellement le voir, mais elle est très contente. Le petit déjeuner était bizarre, hein ? Tout le monde qui se lève et qui dit comment il se sent ? De quoi s'agissait-il ? Une espèce de point forcé avec le groupe ? J'aime pas ça. Louche. Plutôt bâclé. Mais peu importe, le petit déjeuner, c'est naze. Personne ne devrait manger avant midi ou après 16h. Oui, je fais du jeûne intermittent. T'as vu mes abdos, au fait ? Tu pourras peut-être les voir plus tard à ma scène privée sur l'autre île. Tu sais, l'île-pays, où toutes les célébrités d'Hollywood se prélassent, si tu joues tes cartes comme il faut. Je pourrais te faire un spectacle privé ? A plus. Ses abdos sont plutôt impressionnants, il faut bien lui reconnaître. Et la batte gonflable, menaçante, mais adorable. Ça donne une silhouette intéressante. Concept génial. C'est un psychopathe, comme tous ses comparses. Tu n'as rien à lui reconnaître, et nous ne sommes pas meilleurs amis. Ce n'est pas parce qu'on a papoté sur le papotage que c'était une invitation à défoncer le quatrième mur toutes les 5 secondes. Mais c'est pourtant ce que le jeu fait toutes les 5 secondes. Ok, maintenant que ce type s'est cassé et que nous avons établi quelques règles de base auxquelles nous allons nous conformer, il est temps de s'allonger, de prendre quelques inspirations profondes et... Non, une autre ombre. Ces gens ne vont pas se laisser tranquilles. Voyons quitter cette fois. Ah oui, chasseuse normale, c'est devenu très chaleureux entre vous deux. Nous devrions partir d'ici. Je connais un coin tranquille et à l'écart. Personne ne pourra nous y traquer. Je veux dire, nous y entendre. N'est-ce pas intriguant ? Mais à l'instant où un flou d'inquiétude inonde ton cerveau, devrais-tu prendre un pique-nique ? Emporter ton maillot ? Un couteau de poche ? Tu décides d'emporter tout ce que tu peux porter. Tu devras peut-être détaler à un moment ou à un autre, alors te préparer. Mais bien sûr, ton corps s'est échoué sur cette île sans rien d'autre que les vêtements sur ton dos. Alors tu n'as rien à rassembler. Te sens-tu à la hauteur pour ceci ? Après tout, elle s'appelle la chasseuse, pas la charmeuse. Mais pourtant, c'est une charmeuse. Tu lèves les yeux sur cette déesse gigantesque. T'entends de former une phrase, quand soudain... Avant que tu puisses décider si tu veux partir avec elle, l'esprit intervient. Tu crois vraiment que tu vas t'amuser avec elle ? De la course, de la lutte, et pas dans le double sens intelligent, mais de la vraie lutte physique ? Je suis épuisé rien qu'avec d'écrire mes pensées sur le sujet. Écoute, tu es plutôt étrange, et je suis plutôt étrange. Et genre, je sais pas, je me suis dit que peut-être tu aimerais qu'on s'assoie et qu'on ignore le monde ensemble pendant un moment, ouais ? Sacré choix, tu étudies rapidement tes options, parce que tu ne peux choisir qu'un seul rencard aujourd'hui, et que tu ne peux pas finir en pièce détachée pour avoir dit ce qu'il ne fallait pas. C'est toujours bon de se rappeler que ce sont tous des tueurs de sang-froid. Mais tu connais le dicton, quand la vie te file des citrons, faisant de la limonade. Ouais ? Là, je pense que c'est plutôt moi qui vais finir en limonade. Et ensuite, meurs d'une mort horrible, misdérable et douloureuse après l'avoir bu, car les citrons étaient empoisonnés depuis le début. Voilà. La morale du jeu, qui vient dans les truies Dead by Daylight. Désolé, mais cette île me perturbe vraiment. Alors, qui ce sera ? En fait, je ne peux pas choisir entre les deux. J'ai peur, en plus, si je vais avec l'esprit, la chasseuse, ça fait tomber tous nos efforts. Je vais aller avec Anna, je pense. La chasseuse. Allez. On choisit Anna. Je choisis chasseuse. Ouais ! Elle est contente. Sous-titrage Société Radio-Canada